poulpe cette peluche tu l'as vu dans mes toilettes tu la vois dans mes toilettes depuis combien de temps on ne sait pas j'ai mieux vu mais si tu l'as ça nique tout en fait ça c'est dans mes toilettes depuis 2009 on va dire c'est un truc où on peut mettre du pq dedans ok ok ouais en fait c'est un cadeau que j'avais acheté pour toi à londres pour te l'offrir sauf que le jour où j'allais te l'offrir tu as dit putain il ya encore quelqu'un qui m'a offert un truc avec un poulpe j'en ai marre ça fait dix ans que c'est dans mes chiens bah merci c'est un beau cadeau je vais le prendre ce soir c'est colanta et je vais faire un live voilà alors ce soir live colanta bah ici même voilà allez à tout à l'heure j'espère qu'on va pas être comme chien murenne chien et murenne très important pour un live colanta avoir de la nourriture qu'il pourrait manger dans colanta et moi j'ai choisi la papaye desséchée alors à mon avis bon ils auront pas de la papaye colanta non mais bon ma murenne a l'air d'avoir choisi un autre aliment tu veux manger tu veux manger comme dans colanta un ten oui tu veux manger comme dans colanta allez c'est parti c'est ça que tu veux et ouais la bonne vache qui rit la murenne approuve la vache qui rit comme sur colanta pas sur colanta la murenne a trouvé de l'eau comme dans colanta directement à la source de la nature le robinet la murenne adore l'eau et bon bah alors ça commence l'émission avec julie qui se fait avec julie qui se fait éliminer je pense qu'on commence comme ça allez c'est parti tu vois elle va rentrer chez elle mais à la fin il n'en restera qu'un ah je peux pas faire plus de dézoom comme c'est pas possible qu'est ce que c'était oh c'était une feuille oh non elle est vraiment pas faite pour la survie elle aurait été à l'époque de la préhistoire elle serait morte et elle n'aurait pas su quoi chanter c'est chantal c'est chantal c'est génial on se connaît pas on s'est vu une heure pour faire un jeu et tu m'as éliminé voilà je sais plus trop quoi dire l'île de l'exil l'île de l'exil l'île de l'exil l'île de l'exil c'est pas facile à dire il ya denis il est venu me voir et elle a dit qu'on allait à qu'on était sur l'île de l'exil voilà c'est ouf il trouve des papayes et moi j'ai des papayes TF1 m'avait envoyé un mail bien sûr clémentine elle m'agresse elle m'agresse son visage quand elle parle tout tout m'agresse elle dit un truc elle est agressante elle a un karma agressant je la trouve agressive on va à l'épreuve et on y va le mort aux dents est-ce que cette expression convient bien à ce qui veut dire on y va au morodan non on n'a vraiment pas envie de faire partie de l'équipe des jaunes non vraiment dans les jaunes y en a t'as pas hyper envie d'être jaune quoi tu sens que c'est un peu la loose quoi ça part mal quoi les jaunes ça part mal c'est bien c'est bien on continue comme ça les gars allez-y allez-y les mecs ils tirent sur les frondes tout le monde rate il y en a personne qui fait tomber un truc et tous ils font génial vas-y continue continue mais vous perdez tous le jeu de la fronde il n'est pas hyper c'est pas c'est pas hyper palpitant ralenti et bruit de rythme cardiaque en fond pour le dernier lancé de fronde bravo bravo la prod c'est les rouges les jaunes ils ont ils ont gagné un jeu et ils vont rencontrer une équipe de rugby ça a changé colantin bravo jérémy vous avez fait une heure d'apnée et vous pouvez rencontrer un tennisman super ah putain les rugbymen on leur a volé leur t-shirt j'espère qu'ils vont les retrouver il est en train de leur expliquer les valeurs du rugby mais c'est quoi mais c'est la quatrième dimension ou quoi c'est une vanne ouais ok ok non mais la récompense c'est qu'ils vont faire un match de rugby ils vont faire un match ils font un match de rugby mais les mecs ils crèvent la dalle ils n'ont pas à bouffer ils doivent s'économiser et le cadeau c'est de faire un match de rugby c'est débile on parle pas un petit peu beaucoup de dylan alors que c'est juste un petit con si on parle autant de lui peut-être qu'il va se faire éliminer vu que les jaunes y perdent tout le temps non je vois ça dans ma boule de cristal je suis chauve si je serais dans les rouges je serais beaucoup en retrait petit problème de budget sur les récompenses en début de saison on va faire venir les mecs d'à côté ils vont danser avec et voilà récompense et en plus le repas est dégueulasse les mecs ils se plaignent c'est-à-dire qu'ils font du rugby ils dansent on leur donne de quoi manger après et ils mangent et font c'est pas bon c'est vraiment je crois que c'est de tout Koh Lanta c'est le pire des gains oh c'est maintenant le moment du duel entre Chantal et Julie mais qui va gagner Chantal il y a des tam-tam Julie se réveille mais qu'est-ce que c'est bah c'est l'heure du duel Julie ah bon tu crois c'est pas juste des gens qui viennent jouer du tam-tam sur une île au désert ça arrive très souvent chez moi à Toulon comme David contre Goliath il faut chercher tous les trucs pour s'en sortir et se servir de son esprit donc du coup Chantal quoi mais le coup du bambou sur la tête c'était pas le truc qu'on utilisait avant pour appeler sa famille c'est de resucer ça Denis Denis tu resuces tu resuces beaucoup Denis tu resuces beaucoup Chantal non Chantal non tu peux pas laisser Julie t'éliminer ok on a eu peur j'ai pas perdu comment j'ai fait oh la la nom de dieu y'a pas de justice c'est la première fois que je gagnais quelque chose dans Koh Lanta toute seule y'a pas de justice putain ils ont trouvé un nouveau truc parce que avant ils éteignaient le flambeau sauf que maintenant éteindre le flambeau tu pars pas donc il faut trouver un nouveau truc pour comprendre que le mec est éliminé donc maintenant ils prennent leur bandeau jaune et le mettent dans les flammes et le bandeau brûle et ça fait semaine dans Koh Lanta c'est jeu de mots Alban public Alban cal à la semaine prochaine pour les nouveaux Kratos c'est l'épreuve des ouais il fait chaud chez moi comme chez eux c'est l'épreuve des des petits toits les jaunes dès le début ils ont eu du mal à se mettre en place sur le toit donc je pense qu'ils sont mal barrés encore et je pense que Dylan va partir voilà ah bah là direct mais direct direct dès le début ah 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 d'un côté les jaunes ils ont glissé mais de l'autre côté Dylan il a arrêté il a abandonné bon les jaunes vont perdre moi je fais partie des jaunes et je sais qu'on va perdre parce que les jaunes ils perdent tout le toit et voilà deux jaunes encore d'éliminés il n'y en reste plus que deux non mais non mais quand 10 elle aurait dû être rouge c'est tout c'est la seule qui aurait dû être rouge bon les rouges galèrent mais les jaunes sont plus que deux et les rouges sont quatre les jaunes ont perdu et voilà bon donc le candidat Cédric chez les jaunes a un problème de pied il a fait de mauvaise stratégie il est tombé enfin quelqu'un est tombé sur lui tout le monde lui en veut il y a des chances qui partent et puis Candice elle a fait ça toute sa vie tenir des ficelles c'est vrai que c'est une fille à tenir des ficelles Candice c'est un beau métier tenir les ficelles moi j'ai un brevet de tenir les ficelles Dylan c'est un petit singe il peut nous aider ok Clémentine je me suis affaissé dans le canapé car on est venu me faire un câlin voilà et je ne sais pas du tout qui va être éliminé chez les jaunes je partirai sur Cédric parce que j'ai l'impression qu'il fait chier tout le monde et qu'il est stratège trop de sons et d'effets spéciaux lorsque Julie parle lorsqu'elle donne des coups de katana pour de faux entendre des chou wow c'est lui donner beaucoup trop d'importance je pense n'est-ce pas Tène ? mais qu'est-ce qu'il fait ? le mec est en train de faire un faux collier pas pour lui pour le poser au milieu des arbres pour que quelqu'un le trouve et croit sortir un collier d'immunité et en fait c'est un faux collier ok j'aime beaucoup l'idée de Ravière c'est génial c'est très très drôle c'est très très drôle bon ça ne marchera jamais je pense mais si ça marche qui a un collier ? moi Denis et ben non c'est vraiment des bâtards c'est génial ah putain ça je pourrais le faire sur Colantin Ravière bravo il n'y a rien dans leur collier il est nul allez moi je vote Raphaël qui part je ne sais pas que je veux que Raphaël parte mais je pense que c'est Raphaël qui va partir ça aurait dû être Cédric s'il te plaît Colanta arrête date à diffusion j'ai envie de faire pipi Tène 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 3 voix contre Raphaël déjà c'est mal barré allez allez Denis vite Raphaël et bam Nathalie trouve le faux collier la semaine prochaine c'est génial vivement la semaine prochaine putain Dylan Dylan qui balance je pense que pour un combat des héros tu n'as pas les capacités physiques le combat des héros Dylan tu avais fait 3 jours sur Colantin donc les héros un bémol un bémol